Comment préserver le hérisson dans les espaces urbains et périurbains ? Le hérisson sort d'hibernation. Le jardin a beaucoup changé. Murs et béton ont remplacé pelouse et fleurs sauvages. Il faut trouver des espaces plus accueillants. Découvrir de nouveaux territoires fait partie du comportement normal de ce grand baroudeur. Le hérisson visite jusqu'à 16 jardins par nuit. Mais, dans les espaces urbains et périurbains, ces trajets sont rendus difficiles par de nombreux obstacles. En l'absence de corridors de déplacement, ils risquent une collision mortelle en traversant la route. Citoyens, vous pouvez agir. Vous avez la chance d'avoir un jardin ? Voici comment accueillir des hérissons en leur garantissant une véritable sécurité. Un secteur de nature sauvage non gérée, même petit, lui permettra de se reposer et d'élever ses petits. Sans produits phyto au jardin, cet allié du potager mangera limaces, vers de terre, insectes, sans s'intoxiquer. Le petit plus ? Un point d'eau. Surtout, n'oubliez pas la rampe, pour lui permettre d'en sortir, y compris pour vos piscines. Un petit trou dans le muret facilitera ses déplacements entre les jardins ainsi reconnectés. Cela lui évitera de traverser trop nombreuses routes. Aménageurs, vous pouvez agir. L'espace public doit permettre aux hérissons de se déplacer. Grâce à des coulées vertes, le maintien d'herbes folles et de buissons et des trottoirs moins hauts. Dans les cimetières et les parkings, des arbres entourés d'herbes et une pelouse zéro phyto lui apportent gîtes et couverts. Le petit plus ? Un aménagement en matériaux naturels. Assurer une place aux hérissons dans l'aménagement du territoire, c'est nous assurer un meilleur cadre de vie. Citoyens, aménageurs, collectivités, nous pouvons tous agir. Sous-titrage Société Radio-Canada